Oddworld Adventure 2 est un jeu sorti en 2000 sur Game Boy Color, édité par GT Interactive et développé par Sapphire, une boîte qui n'a pas particulièrement brillé par sa carrière, qui a traversé pas mal de consoles différentes et qui a surtout fait des portages de jeux PC sur console ou de console de salon sur console portable. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je parle du 2 et pas du 1, c'est assez simple, le 1 est sorti sur Game Boy et pour le moment je préfère me concentrer sur la Game Boy Color. Et Oddworld Adventure 2 est plus ou moins l'adaptation de l'Exode Dabe sorti 2 ans plus tôt sur Playstation, plus dans le sens où c'est clairement l'histoire et les cinématiques de l'Exode Dabe et moins car pour des raisons de limitation technique, pas mal d'éléments de gameplay propre à l'Exode Dabe ne sont pas présents sur ce jeu. Et tant que je suis apparu de limitation technique, c'est fou ce qu'ils ont réussi à faire avec ce jeu parce que même ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu Oddworld sur Playstation, et bien il me semble qu'ils ont réussi à bien retranscrire le gameplay général de cette saga. Je veux dire, on retrouve ce qui a un petit peu fait la substance, c'est-à-dire le fait de devoir sauver tous les congénères de Abe au travers de la vilaine corporation qui essaye de les bouffer, et dans laquelle, et bien en les sauvant, il va falloir discuter avec eux pour qu'ils nous suivent, pour qu'ils nous aident à faire des tâches, et avoir également la possibilité d'hypnotiser nos adversaires pour continuer à avancer dans les niveaux. Et globalement, et bien le jeu est très bon, j'ai passé un excellent moment dessus, il a une bonne durée de vie, même si c'est beaucoup dû au fait de son côté die and retry, et en vrai, quand on refait le jeu, on se surprend à le faire beaucoup plus vite, parce qu'il y a une réelle courbe de progression, et surtout, on connaît la résolution des énigmes. Énigmes qui sont d'ailleurs assez variées dans leur résolution, certaines demandent de vraiment réfléchir de manière très puzzle, et d'autres demandent surtout des réflexes et de la vitesse. En plus, ce qui rajoute en difficulté, c'est si on veut finir vraiment le jeu, on va dire, avec tous les congénères d'Abe Sauvé, c'est de trouver le moyen de finir les énigmes sans les tuer, et sans se faire tuer, ce qui est une réelle difficulté d'en plus, et un vrai challenge supplémentaire qui est plus que plaisant à faire. Cependant, le jeu a quand même des défauts, bon, pour commencer, vous avez peut-être remarqué, c'est pas le jeu le plus beau de la Game Boy Color, même si globalement, je trouve que tout est assez lisible, c'est vrai que c'est pas très beau globalement. Ensuite, vous vous en doutez, certaines énigmes sont moins bien réussies que d'autres, notamment les énigmes un peu de vitesse, étant donné que des fois, on a vite fait de croire que c'est pas la bonne manière, alors qu'en réalité, si. En plus, dans les premières énigmes du jeu, il y a cette petite saloperie verte là, qui ont tendance à vous bloquer, puis à vous bouffer, et en plus, ils ont la capacité de vous suivre en hauteur, ils sont extrêmement frustrants, et je trouve que des fois, comment ils se comportent, et comment ils nous bloquent, on est à la limite du bug, ce qui gâche un petit peu l'expérience. Et ensuite, dans la catégorie plus frustrant que réel défaut, c'est encore un système de mode pass plus que de sauvegarde, mais on est en demi sur Game Boy Color, donc c'est pas aberrant, et le fait de sauver tous les congénères de Abe, et ben ça débloque pas vraiment de nouveaux modes de jeu, ou simplement d'un niveau supplémentaire, ce qui peut être un petit peu dommageable. Et enfin, concernant les musiques, même si dans l'ensemble, elles sont plutôt correctes, on a plutôt tendance à osciller sur du moyen moins. Mais sinon, dans l'absolu, le jeu est une vraie réussite que je ne peux que trop vous recommander, il est vraiment sympathique à faire, propose une bonne durée de vie, et même une certaine rejouabilité, étant donné qu'on est pas mal motivé d'avoir envie de sauver tous les congénères de Abe. Donc même si je me doute que les grands fans de la version PlayStation pourraient être frustrés et trouver qu'il manque quelque chose, vraiment, jetez-y un coup d'œil, ce jeu vaut vraiment la peine. Sous-titrage ST' 501